Salut tout le monde, moi c'est Stéphane. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Python et PostgreSQL. Je pense que tout le monde l'utilise un petit peu pour savoir comment interagir avec une base de données, pour l'utiliser pour faire des sites web. Mais est-ce que vous êtes sûr à certains de pouvoir l'utiliser à 100% ? C'est-à-dire, je vais vous montrer un peu quelque chose que d'habitude on ne connaît pas bien. Donc déjà pour me présenter, c'est Stéphane. Ici on voit que j'ai fait une photo Mont-Royal. D'ailleurs c'est Montréal, parce que super. Sinon à part ça, si on part sur le pédigré, je suis membre de la PSF. PSF c'est la Fondation Python, tout le monde connaît je pense. C'est marrant, il y avait un truc qui s'appelait le PyCon, c'était l'année dernière cette année. Sinon il y avait aussi, je suis membre de l'EPS. EPS c'est l'Europe Python Society, ça organise l'Europe Python en Europe. Membre de l'AFPI, donc il y a certains membres de l'AFPI. C'est l'association francophone de Python. Et à part ça, j'organise le Python FOSDEM. Le FOSDEM c'est un petit événement, il y a 5000 personnes qui se joignent dans une université en Belgique. Il y a 5000 geeks qui s'amènent. Et moi en fait je m'occupe de la Dev Room Python, ça fait 500 personnes. J'ai 10% de la populace. Donc c'est cool. Sinon vous avez les contacts, matrixize, stefanorbazwirtel.be et en dessous le site web. Donc c'est pas bien compliqué. Alors aujourd'hui le petit agenda, puisqu'on va savoir de quoi on va parler. C'est quand même, avec Python on a principalement PsychoPG2 et on a d'autres petites libres. Mais c'est celle-là qui m'intéresse. Après je vais montrer un petit peu Alambic, donc c'est un outil de migration. On a PeeWee qui est un petit ORM assez basique qui fait 3000 lignes de code. On a Multicorn qui va vous montrer un petit peu ce que c'est que les FDW. Donc les Foreign Data Wappers de Postgre. On a PL Python qui vous permet d'étendre directement Postgre SQL avec du Python pur. Sans vous casser la tête, sans faire quoi que ce soit. SQL Alchemy qui est le grand frère de PeeWee. En gros c'est le bazooka quand vous avez envie de flinguer quelqu'un. Python bien évidemment. Et les poules de connexion, mais bon ça je pense que vous connaissez un petit peu. Donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Python, on a un beau petit serpent. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un petit langage de programmation. Tout le monde connaît, je pense qu'il y en a quand même 50 ici qui l'utilisent. Ou alors je me suis gouré de conf et je dois être chez Ruby. Sinon c'est une syntaxe assez simple, lisible. Dans les années 2000 en Belgique, on essayait d'apprendre ça à des gamins de 5 ans. Bon, je suis un peu loupé là, et maintenant j'ai 35. C'est interprété, multiplateforme, typage dynamique fort, multiparadigme. Et garbage collector. Alors Postgre, qu'est-ce que c'est ? On va voir un peu l'historique. L'historique, ça a été développé du côté de Berkeley. C'est loin. Récriture de ingress. Alors ça commence dans les années 85, 95 principalement. Parce qu'avant il n'y avait pas de SQL. C'était assez lent. J'ai déjà vu d'une société qui devait travailler avec ça. Et c'est tout, on sait, il se casse bien la tête. 97, 2013, 2014, et maintenant on est en 2015. Donc c'est Postgre 9.5 qui va devoir sortir. Alors tout le monde connaît Postgre. C'est une base de données qui prend le principe acide, qui respecte le SQL 2011, qui contient des datatypes, donc les chaînes de caractères, tout ce que vous voulez en fait. Il ne faut pas vous casser la tête. Même du JSON. Transactionnel au niveau de la modification du schéma. Donc vous faites un Create Table, vous faites un Rollback, automatiquement la base de données, la table est virée. Vous pouvez l'étendre. Donc si jamais vous n'utilisez pas Postgre de cette manière-là, vous allez voir, Multicord, c'est un truc génial. D'ailleurs on se demande à quoi ça sert Oracle. Alors Common Table Expression, ça c'est simplement pour les Weave, etc. C'est un truc qui est normalisé dans la norme SQL, qui est super intéressant. Vous pouvez faire un Select, un Update et un Insert, en même temps dans une seule raquette. D'habitude on en fait trois à la fois. Et il y a le MVCC, c'est pour pouvoir gérer les différentes transactions en parallèle. Et bien évidemment cross-plateforme. Il y a aussi la réplication, mais ce n'est pas le principe. On a les Foreign Data Wappers. Donc ça je vais venir par après. C'est une fonctionnalité qui vous permet, par exemple, depuis Postgre, de discuter avec Twitter, ou un flux RSS, ou quoi que ce soit. Vous avez les langages procédéraux, donc PL Python dans ce cas-ci. Sinon on aurait parlé de PL Ruby, PL V8 et autres. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. Et les autres points qui sont aussi tout intéressants, mais qui ne nous intéressent pas ici. Alors les Foreign Data Wappers, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de pouvoir utiliser une source externe à Postgre, depuis Postgre. En gros, vous avez une base de données MySQL, une base de données Oracle, ou SQL Server. Ce qui arrive souvent, quand vous devez faire une intégration de Postgre SQL, vous devez reprendre ce qui existe déjà. Donc sans devoir vous amuser à faire des scripts d'extraction, apports et autres, vous pouvez utiliser directement Postgre. Utilisez une librairie qui s'appelle Multicom, qui est codée en Python avec un binding en C. Binding en Python et qui est codé en C. Et à partir de là, vous pouvez interagir avec tous les systèmes qui existent. Donc moi ici, dans les exemples qui sont donnés, c'est l'interaction avec Twitter, avec un flux RSS, un fichier CSV, un XML, le File System. Vous voulez lister les fichiers qui sont sur le système, il n'y a pas de problème. Ou regarder les process existants. Alors le PL, parce que j'en parle un petit peu, ça permet quoi ? D'étendre la base de données, de rajouter des fonctions stockées. Certains sont safe, d'autres ne le sont pas. Donc par exemple, le SQL, c'est très safe. Le PL, PG, SQL, ça l'est aussi. C'est limité à la base de données, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est unsafe, c'est le C. Le C, oui, vous pouvez étendre, ajouter... Il y a des gens qui s'amusent à coder des trucs, des extensions en C ou faire des interactions en C. Ça vaut la peine. PL Python, qui est unsafe. J'expliquerai un peu plus loin pourquoi. PL V8, PL Perl. J'ai mis Perl, parce qu'il faut bien que ça existe ce truc. Alors, on a DB API 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin ? En fait, on ne peut pas s'amuser à coder comme on veut avec les bases de données en Python. Il y a des gars qui sont amusés, dont Marc-André Lemberg, qui est un mec super, et qui se sont dit, tiens, on va faire une norme, un standard. Et à partir de là, ce standard-là va définir certaines choses. Donc, comme c'est un standard Python, il y a une PEP, qui est à 249, qui est intéressante à lire, parce que je vous jure, il y en a beaucoup qui posent des questions sur Google, comment interroger Postgre. Il lit la PEP et il aura tout compris. Alors, la PEP, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une API qui permet de gérer directement les connexions, les curseurs, etc. Donc, si on la lit, on comprend beaucoup de choses. Il y a deux concepts principaux, c'est-à-dire les connecteurs, donc les connexions, et les curseurs. J'ai mis le petit lien, si vous ne me croyez pas, c'est bien là. Alors, la connexion, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, je me connecte, je ouvre une connexion, en TCP, IP, en Unix Socket, ce que vous voulez, et je gère le start transaction, le commit et le rollback. Ce n'est pas au niveau du curseur, mais c'est au niveau de la connexion. Ça ne permet pas de gérer des requêtes SQL. En fait, c'est simplement, vous dites, j'ai une connexion vers le serveur, et je travaille dessus. Ensuite, la connexion permet de faire plusieurs choses. Le commit qu'on a déjà vu, le close, pour fermer la connexion, le rollback, et le truc assez intéressant, la première chose très intéressante, la connexion vers une base de données, et le curseur. Alors, le curseur, je l'ai mis entre crochets, parce qu'il y a un nom, c'est-à-dire que vous pouvez créer des curseurs qui sont au serveur-side. C'est-à-dire que lorsque vous allez interroger une base de données avec 10 millions de records, au lieu de faire un fetch-all qui va récupérer tout dans la mémoire du client, du process client, c'est au niveau du serveur. Comme ça, vous évitez d'avoir une saturation de mémoire. Alors, des petits exemples avec la librairie Postgre. Un exemple normal avec le DBAPI2, c'est simplement, vous importez votre driver, et chaque driver doit respecter directement les différents callbacks qui sont spécifiés. Là, c'est un exemple. Je pense que vous les connaissez tous, il n'y a pas trop de problèmes. Sur les curseurs, on peut créer une connexion. Pardon, excusez-moi. Partition, c'est autre chose. Et ici, c'est un petit exemple. Je crée un curseur, tout à l'heure j'avais créé une connexion, j'exécute quelque chose, et ça je fais simplement une lecture. À peu près, je pense que tout le monde connaît, s'est déjà amusé avec ça. Alors, les curseurs, il y a une petite API, tout le monde la connaît, je pense. Il y a le fameux execute, il y a le fetch-all que tout le monde utilise, sinon il y a le fetch-one aussi, le fetch-many et le close principalement. Maintenant, si vous avez une fonction, une procédure stockée, vous avez le call-proc. Vous lui balancez le nom et les paramètres, et ça va l'interroger une fonction qui se trouve stockée dans Postgre. Alors, les curseurs, il y a la fonction execute, tout le monde s'amuse. À une époque, on ne va pas citer un certain langage, mais qui commence par P, qui se termine par HP, et où il y avait pas mal d'injections SQL. PsychoPG vient directement, respecte quand même la fonction execute qui est définie sur les curseurs, mais rajoute des petits trucs en plus, parce que c'est défini dans la norme. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des requêtes et dans la clause where, vous pouvez utiliser ces différents formatages et c'est PsychoPG qui va s'amuser directement à faire la transformation pour éviter, par exemple, les commentaires. Vous savez, en MySQL, vous faites tirer-tirer à la fin d'une chaîne de caractères et automatiquement, ça passe en commentaire. Donc, ce qui veut dire qu'on peut hacker n'importe quoi. Voilà. Alors, un petit exemple un peu plus complet. On se connecte à la base de données. Ça peut être ici une base de données, Postgre, ça peut être un pgbounce ou n'importe quoi. C'est la même chose. On crée un curseur, on l'interroge. S'il y a un problème d'exception, on fait un rollback, sinon on fait un commit et à la fin on ferme le curseur et on ferme la connexion. Nécessaire à faire, parce que sinon vous pouvez vite saturer votre connexion. Postgre est à la base à 32 ou 64 connexions. Alors, ils ne vont pas s'amuser avec du Silex à essayer de discuter avec Postgre, donc ils sont amusés à utiliser PsychoPG. Il y a un mec qui s'est amusé à développer PsychoPG. Ensuite, PsychoPG 2, c'est vraiment la base pour pouvoir discuter avec Postgre. Ça reprend l'entièreté de la DBAPI 2. C'est basé sur la libpq. Ce n'est pas du torchon que vous utilisez pour vous essuyer, c'est simplement le truc qui est utilisé pour discuter avec Postgre SQL. Ça gère le SSL, tout le tralala, donc vous ne cassez pas trop la tête, ça fonctionne bien. Alors, c'est DBAPI compliant, c'est multi-threads, il y a un pool de connexion qui est fourni directement. Si vous ne le savez pas, ça vient de sortir. C'est full asynchrone, parce qu'il y a le listen notifier que vous pouvez utiliser si vous voulez jouer avec des websockets et tout le tralala, Postgre est à le faire. Gestion des co-routines, et alors forcément, tout ce que vous avez vu en Buzz, tout ce qui est cool, etc. Json HStore, Json B, et d'autres trucs, c'est géré. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Si vous avez vu un truc à la mode, ça sort. Forcément, Python 2.5, 3.1, 3.4, 3.5, parce que c'est sorti hier, et Postgre à partir de 7.4. Alors, ça reprend l'entièreté de ce qui existe, donc les curseurs, etc. Les curseurs, comme je l'ai déjà expliqué, ça interroge directement. Et alors, les nommer, c'est simplement pour les server-side. Donc, vous voyez, ça respecte vraiment la même chose. Donc, on a aussi la requête SQL, c'est des exemples simples que tout le monde connaît, il n'y a pas de problème. Ensuite, là c'est un exemple simple aussi. Alors, là, ce qui est bien avec PsychOPG, c'est quand on débute avec Python, et surtout avec PsychOPG, on s'amuse à faire un connect, un cursor, un execute, un rollback quand il y a un problème, un commit, et après on close le tout. Mais, grâce à Python, on a les context managers, et surtout PsychOPG s'est dit, tiens, on va développer l'utilité du with. Donc, ils sont amusés avec ça, donc ça fait un peu plus court. Ne vous inquiétez pas, le code que j'ai vu là, même professionnellement, j'en ai déjà vu qu'ils le faisaient. Par contre, là, c'est pas mal. J'en vois très peu qu'ils l'utilisent. Alors, qu'est-ce que c'est ? Maintenant, on va voir la partie objets ORM. Donc, les ORM, en gros, d'après Wikipédia, c'est une technique de programmation créant l'illusion d'une base de données orientée objet à partir d'une base de données relationnelle en définissant des correspondances entre cette base de données et les objets du langage utilisé. C'est copier-coller, c'est cité, voilà, Wikipédia. En bref, c'est comme en mapper une classe business sur une table. Faut pas se casser la tête, et ça propose différentes méthodes, style, lire, ajouter, modifier, supprimer, rechercher. En gros, un crud. Alors, pour pouvoir commencer, on a PeeWee ORM. Je l'ai pris, il y en a d'autres, il y a un truc qui s'appelle Pony, etc. J'ai pas voulu faire de... C'est le premier que j'ai utilisé, donc voilà, je me suis dit, il était cool. Pip install PeeWee, voilà. Donc, c'est un petit ORM assez basique, simple, facile à comprendre, extensible, Python 2.6, 3.2, il y a des extensions, il y en a une vingtaine, trentaine, c'est assez facile. En plus, vous pouvez les rajouter très facilement. 3200 lignes de code, vous pouvez lire, ça vaut la peine. Pour un apprentissage, c'est nickel. Le code est lisible, super lisible. Et c'est un fichier, c'est pas un spaghetti avec 40 000 fichiers partout, comme notre pote SQL Alchemy. Mais au moins celui-là, pour débuter, c'est bien. Si vous voulez la théorie des ORM, ça c'est nickel. Très bonne documentation, donc on se casse pas trop la tête. Alors, la connexion, ben voilà, il y a une ligne, on casse pas la tête. Alors, ça fonctionne principalement avec des modèles. Donc, d'habitude, les gens s'amusent à faire des créatables dans un fichier SQL, dans un fichier Python, et ensuite, ils le lancent sur la base de données, et se disent, ok, ça va fonctionner, peut-être. Ici, on définit les modèles, et ensuite, ben, il y a simplement le système qui va dire, tiens, on peut créer les tables. Donc, de cette manière-là, il va créer les tables. Il y a un paramètre, cf égale true, qui dit gentiment, si la table existe déjà, ben, pas besoin de la recréer. Elle existe déjà. Voilà. Alors, PeeWee, ben, comme dans une base de données, on a des transactions, ben, PeeWee le permet. C'est database.transactions. Vous avez votre connecteur, vous gérez ça. Les WeStandman qui sont présents. Alors, un exemple d'un create, après, on va avoir le read, le write, etc. Le create, ben, c'est simple. On a notre modèle, on fait .create, juste au-dessus, on avait fait une transaction. Donc là, on est dans une transaction, on crée, on crée, on imprime, c'est tout. Ça se casse pas la tête, hein. Pas besoin de faire d'un insert, execute, ou quoi que ce soit. Idem, la même chose avec le read. Donc, vous avez la méthode get, la méthode select, la méthode where. Donc, en gros, oups, pardon. Ici, vous avez le contact. C'est votre modèle. Vous faites un select, vous récupérez un query builder. Le query builder, afin que vous pouvez vous amuser à lui rajouter des conditions au fur et à mesure. Donc, vous pouvez avoir différentes variables qui font différents scopes de données. À ce moment-là, vous pouvez directement les récupérer, les gérer. Alors, l'update, ben, c'est pas plus compliqué. Vous ré-sélectionnez l'élément qui vous intéresse, vous modifiez un attribut, vous le mettez à jour, voilà. Idem, pour le delete, vous avez la fonction delete, où vous faites un where. Après, vous sélectionnez les informations qui vous intéressent et vous faites un execute, c'est tout. Sinon, si vous travaillez sur un item, une instance, ben, vous la sélectionnez et vous pouvez faire delete instance. Ça va ? On met la main devant la bouche quand on boy. Alors, rescue l'alchimie, ben, c'est le bazooka. C'est un peu les USA contre, je sais pas, la Polynésie, ou un truc comme ça. Et, ben, vous avez de quoi travailler. Parce qu'honnêtement, il y a un gestionnaire de... Je vais pas faire une grosse description d'SQL alchimie. Armin or Nature en a fait une superbe. Ça valait la peine. Mais ici, c'est vraiment pour aller vite. Donc, vous avez l'abstraction des connecteurs, langage d'expression SQL, et c'est un ORM. Donc, pour pouvoir se connecter, ben voilà. Alors, bien évidemment, ça gère différentes bases de données, mais ici, c'est Postgre. Là, c'est ça qui nous intéresse. Quand vous mettez trois slashes, c'est en local, c'est en unique socket. Il n'y a pas trop de problèmes. Pas besoin de se casser la tête avec Postgre. Alors, les modèles, ça revient sur la même chose que PeeWee. Il y en a un qui s'est basé sur l'autre. Je crois que c'est PeeWee sur SQL alchimie, forcément. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Comment créer les bases de tables. Donc, vous avez des metadata. Vous lui donnez ce qu'il faut et il va les créer. Vous avez des sessions pour pouvoir gérer les transactions. Donc, commit, rollback et tout le tralala. Vous avez la possibilité de créer. Donc, on voit un petit peu. On fait un objet. On a vraiment un objet en mémoire. On l'ajoute dans la session. On fait un commit. Entre temps, vous pouvez faire un flush. Si vous faites des checkpoints, vous pouvez utiliser ça avec Postgre. Alors, le read, c'est la même chose. Vous avez votre session, récupérez l'objet et vous travaillez dessus, etc. L'update, le delete. Voilà. Ça, c'était la partie SQL alchimie. Alors maintenant, comment est-ce que vous faites une migration de base de données ? Pardon ? Ça aussi, tu utilises Django, mais c'est mort maintenant. Avec Django 1.8. Mais il y a quoi d'autre ? Ben, d'habitude. Ben, t'as l'ambique, moi surtout. C'est de ça que je veux parler. Il ne me casse pas, merci. Non, mais je déconne. Mais alors, tu as Alambic qui a été créé par le développeur de SQL alchimie. C'est une très bonne application. SQL alchimie gère 8 bases de données, si je me souviens bien. Allez, 7, 8 peut-être. Et Alambic est basé dessus par le même développeur. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, comme je dis, c'est basé sur SQL alchimie. Ça utilise un environnement de migration. Donc un peu, si vous jouez avec des gits et autres, vous avez un peu un semblant de choses comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez créer la migration de base qui va initialiser le schéma de base. Et ensuite, vous pouvez avoir différentes étapes, donc différentes change sets, qui vont se baser sur une référence parent. Donc, oui, une référence parent. Et vous allez pouvoir le gérer de cette manière-là. Donc, pour pouvoir l'utiliser, c'est assez simple. Créer votre projet. Vous allez dans votre projet. Vous faites Alambic init migration. Et automatiquement, vous allez avoir ceci. Un petit répertoire qui contient... C'est un template. Et vous allez pouvoir le modifier. Donc, pour pouvoir ajouter, par exemple, une révision. Donc, dire, je passe de l'étape du schéma 0 au schéma 1. Mais vous avez ceci. Un upgrade et un downgrade. De cette manière, vous pouvez revenir en arrière si jamais vous avez constaté un bug. Alors, vous avez la version pour pouvoir ajouter au fur et à mesure. C'est la même chose. Il n'y a pas trop de problèmes de compréhension. Mais vous voyez qu'à chaque fois, on a un SHA-1 qui est balancé. Un HH qui est balancé avec les différents noms des fichiers. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez faire la migration de base de données avec Alambic, vous allez avoir directement le versionning du schéma dans la base de données. Donc, vous pouvez le récupérer et travailler dessus. Alors, on peut s'amuser à faire un upgrade, passer de l'un à l'autre. Et surtout, ce qui est intéressant, si vous travaillez avec SQLAlchimie, vous pouvez réutiliser tous les modèles que vous avez déjà implémentés ailleurs, dans votre projet. Donc, pas besoin de recopier-coller ce qui existe, et ainsi de suite. Alors, les différentes commandes qui existent, vous avez révision, upgrade, upgrade plus, 1, 2. C'est-à-dire que vous êtes à un certain niveau, vous voulez passer au niveau plus 2, upgrade plus 2. Revenir en arrière ou refaire un init, ça fonctionne bien aussi. Il peut vous dire le current et l'history simplement pour vous dire où vous en êtes. Donc, si vous voulez savoir, etc. C'est comme le log avec un git. Alors maintenant, c'est la partie dangereuse, parce que là, on peut en flinguer plusieurs, surtout sa base de données, et on peut rendre son DBA un peu fou. Son administrateur DBA. Alors, Multicorn, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une implémentation écrite en Python des Foreign Data Wappers de PostgreSQL. Donc, en gros, les Data Wappers, ça permet d'interroger à la base, en version 9.2, c'était en lecture seule des sources. Mais maintenant, avec la version 9.3, 9.4, 9.5, c'est en écriture aussi. Donc, depuis PostgreSQL, vous pouvez faire un select. Par exemple, je vais donner un exemple. Une API REST, vous faites un mapping dessus, vous pouvez faire un select depuis votre PostgreSQL, ça va interroger via de l'Http directement le service REST. Maintenant, vous pouvez faire un update et automatiquement, ça va faire un post sur le service. Donc, à une époque, pour pouvoir les écrire, c'était en C. Ils se sont dit, on va s'amuser. Là, c'est le Foreign Data Wappers pour discuter avec Mongo. Mais, c'est un peu lourd. Donc, Multicorn, c'est une petite extension PostgreSQL, pas très connue en fait, mais qui fonctionne bien. Écrite en C avec l'API de PostgreSQL, utilisable en Python directement. Et tous les outils que vous utilisez avec SQL peuvent être directement utilisés sur du Foreign Data Wappers. C'est-à-dire, en gros, tout, tout ce que vous voulez faire. Et, bien évidemment, ça supporte le FullSQL. Alors, des exemples, tout à l'heure, j'ai déjà dit, on a le RSS, le CSV, l'XML, mais vous pouvez interroger, par exemple, un LDAP, un OpenLDAP. Par exemple, vous avez dans une entreprise un serveur d'identification, un Active Directory, ou un LDAP, Postgre peut aller s'interroger. Si, par exemple, il y en a certains qui, ici, ont travaillé avec Odoo, voilà, merci. Et, comment dire, on pourrait utiliser LDAP pour faire l'authentification des utilisateurs sur le système en utilisant directement Postgre comme base de données principale. On peut interroger Gmail, eMap, Google Search, SQL Alchemy, si vous voulez faire un mapping avec d'autres bases de données. Alors, pour pouvoir l'utiliser simplement, c'est créer une extension multicorne. Dans Debian, ou Ubuntu, ça peut être un install multicorne. Je ne casse pas la tête. Alors, ici, c'est l'exemple, c'est comment configurer directement le connecteur FluirSS. Donc, je lui dis, tiens, je vais utiliser tel wrapper qui est pour les RSS. Je vais le configurer de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai une date de publication, une description, un titre, un lien, et je lui donne les différents paramètres. En l'occurrence, mon URL à moi. J'ai essayé de le faire tout à l'heure avec mon RealPython, mais je me suis un peu vautré, donc je me suis dit, je vais garder ça. Et alors, en gros, non, c'est de ma faute. J'ai un Mac, c'est de la merde. Non, je déconne. Voilà. J'ai pas beaucoup de Wifi et ici, j'ai pris une connexion pour un giga et ça rame bien. Alors, par exemple, vous pouvez faire un select sur la base de données, sur la table externe. Et en fait, vous voyez, j'ai récupéré les résultats depuis le serveur externe. Donc, on peut laisser votre imagination à faire n'importe quoi. Alors, c'est un exemple avec OpenRP, parce que, comme je l'ai dit, j'ai développé pendant 6 ans chez OpenRP qui est un ERP, un logiciel de gestion d'entreprise. Et ici, je montre comment pouvoir se connecter à OpenRP en XMLRPC depuis Postgre. Donc, en gros, là, c'est le bout de code. Vous voyez, c'est compliqué. Il faut 3000 lignes de code comme le Mongo de FDW. Ici, vous faites des hitages, simplement, vous avez utilisé un connecteur XMLRPC. Voilà, c'est tout. Et là-dedans, vous faites directement l'erquête SQL. L'erquête que vous allez balancer l'erquête. Et au niveau de PostgreSQL, vous configurez votre connecteur. Vous lui dites, voilà, je vais avoir une table externe qui va se mapper sur un système à part. Et quand je fais une requête, je vais directement voir le résultat. donc ça, c'est la partie multicorne. Qui connaissait multicorne ? Personne. Punaise, super. Ça va la peine que je vienne. Qui connaît PLPython ? Trois. T'as levé le doigt ? Ouais, trois. Super. Alors, saviez-vous que vous pouviez étendre PostgreSQL ? Oui ? Non ? Peut-être ? Peut-être pas ? Ça va, il y a quand même des têtes qui font Ouais, super. Cool. Je suis pas bête. Non, je déconne. Mais voilà. Alors, PLPython, en fait, c'est simplement l'utilisation de la librairie Python. C'est embarqué directement dans PostgreSQL au moment de la compilation. Donc, ça utilise soit la version 2 de Python, soit la version 3. On reprend la version 3.5 qui est sortie hier, on peut la compile directement, ça fonctionnera. Alors, ça permet d'utiliser toutes les librairies que vous avez dans PyPy. Request, ce que vous voulez, numpy, etc. Tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et bien évidemment, c'est un peu plus simple si vous connaissez Python que d'utiliser pgsql, ou pljava, ou plpearl, ou plv8. Pour l'installer, c'est pas bien difficile. apt-get install, postgre, plpython, etc. Et ensuite, pour l'activer dans votre Postgre, c'est create extension, plpython. C'est pour que ça ne crie pas quand on l'a déjà installé. Alors, un petit exemple. Savez-vous qu'il n'existe aucune fonction pour faire un title d'une chaîne de caractères ? Hello World en minuscule. Vous voulez avoir Hello World avec le H et le W en majuscule. J'ai implémenté une petite fonction qui utilise du Python. Tout bêtement. Et là, je fais select, str, title. C'est comme une fonction Postgre. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser. Donc en gros, faites ce que vous voulez. Alors, ça supporte les différents datatypes de Postgre. Donc on a une table de mapping int, int, boolean, 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 text type, str, array, list, custom type, et c'est un dictionnaire. Alors, dedans, on peut s'amuser à utiliser soit des notties, des debucks, erreurs et fatales. On oublie le print. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'avez pas accès au sdout. Donc vous devez directement utiliser le plpy avec les différentes fonctions pour pouvoir envoyer dans les logs de Postgre. un exemple un peu plus concret. Un jour, je me suis dit, tiens, je voudrais bien savoir, vous savez, quand vous connectez sur Postgre SQL, vous avez un PID. Donc vous, vous avez une application cliente qui se connaît à Postgre. Postgre, il a une table qui dit gentiment, l'application X utilise autant de CPU, autant de RAM, etc. En fait, c'est simplement voilà. En gros, moi je voudrais savoir quel est le pourcentage de CPU et de mémoire que le process client utilise. Donc là, j'ai fait une petite fonction qui utilise une hybride qui s'appelle PSUtil. Si vous ne connaissez pas, c'est fort utile, surtout en administration et système, pour gérer le process. Et je lui dis, voilà, maintenant je vais commencer à regarder dans ma base de données. Donc donne-moi un peu le statut de toutes les applications qui sont connectées. Ici, j'en ai une. C'est le PID qui m'intéresse, c'est le 14680 et c'est avec PSQL. J'aimerais bien, s'il te plaît, que tu me donnes l'utilisation CPU, l'utilisation mémoire. Donc là, j'interroge ma petite fonction. C'est rien, c'est mon timer. Merci. Et qui va utiliser la fonction qui est définie juste là. Ça va ? Alors après, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut s'amuser à faire pas mal de choses, à interroger un système, un serveur, n'importe quoi. Donc voilà. Alors maintenant, BPL Python, c'est complètement unsafe. il n'y a pas de sandbox. C'est-à-dire qu'en gros, il a été prouvé qu'on ne peut pas sandboxer Python. On ne peut pas interdire une personne d'aller interroger le système, le fichier, ou quoi que ce soit. Donc on ne peut pas empêcher une personne de péter une base de données, détruire un fichier. C'est pour ça que PL Python, c'est utilisé principalement avec un super user. Donc faites très attention. Si vous l'utilisez, c'est en... Comment on dit encore là ? C'est... Signer votre arrêt de mort avec votre boss quoi. Un truc comme ça. Et enfin bref. Alors, c'est très difficile à maintenir. J'ai eu la preuve. Et à débuguer, ça c'est encore mieux. Comment rendre fou dingue un DBA ? Il n'y a pas de virtu-lanf. Donc ça utilise le Python qui se trouve lancé dans l'environnement de Postgre. Et... Et ça demande... Oui, c'est ce que je disais. ça demande des privilèges super user. Alors il y a des petites pistes. Pour quelles raisons est-ce que ça serait intéressant ? Traitement sur de gros volumes de données. Donc vous avez 10 millions de records. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez interroger avec Python directement PostgreSQL. Postgre, vous lancez. Il y a un process Postgre qui va être lancé qui va utiliser Python et tout le traitement va se faire dans le Python dans Postgre. Donc ça va être assez rapide. Il n'y a pas besoin de faire de sérialisation ou des sérialisations au niveau du protocole de Postgre. Donc c'est assez balèze. Si vous voulez vous amuser à rajouter des contraintes business, vous le faites directement là-dedans. Moi je le déconseille parce que sinon, si jamais on arrête de supporter PL Python, c'est fini. Alors vous pouvez rajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez l'utiliser dans les triggers, l'utilisation des libres de Pypey, comme je le disais tout à l'heure. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors j'ai une question à vous demander. Comment est-ce qu'on peut déterminer la date de création d'une base de données avec Postgre? Ne cherchez pas, il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. J'ai posé la question, il y a une métatable dans Postgre, j'ai le database, vous lui demandez, tiens, quelles sont les bases de données? Ah ben tac, il y en a 20. Quelle est la date de création? Je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez utiliser PL Python pour interroger. Donc voilà, si vous avez des petites questions, c'est après le drink. Générique ... ... ... Sous-titrage ST' 501